Sous la facilitation du Président de la République, l'Anna, son exonance, l'Anna, le Banca, la Coupe, l'Anna. Le Président a salué les efforts déployés par les départis depuis la dernière session du dialogue, y compris les mesures visant à atténuer les tensions politiques dans le pays. Il s'est référé aux consultations bilatérales intensives entre lui-même et les deux groupes principaux visant à parvenir à un consensus sur les principaux âgés qui ont conduit à l'apaisement des tensions politiques dans le pays. Il a également noté que le gouvernement togolais avait accepté de collaborer avec la CENI en vue de suspendre le processus de préparation pour les élections en ce qui constituait l'une des préoccupations principales formulée par la coalition des 14 partis de l'Union lors de la dernière réunion tenue en février 2018 en attendant les résultats finaux du dialogue. La science d'aujourd'hui a débuté par les sciences des discussions en plénière, au cours de laquelle les représentants du gouvernement ont confirmé à la réunion que cette suspension avait effectivement été acceptée par le gouvernement togolais. La coalition des 14 partis de l'opposition a salué cette évolution. Le président a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant au progrès considérable réalisé sur un certain nombre de questions, notamment la suspension des manifestations depuis la dernière séance de dialogue en février 2018, le progrès réalisé sur les questions électorales, la libération des personnes jugées et condamnées dans le cadre des manifestations publiques demandées par la coalition des 14 partis de l'opposition, la transparence en matière de communication entre les partis, entre autres. Il a formulé le vœu que la présente session puisse permettre d'aller plus loin dans ces processus. Le président de la République du Ghana a ensuite invité les partis séparément pour des discussions bilatérales. Lors de ces réunions séparées, chaque parti a présenté ce qu'elle considérait comme étant les points essentiels qui, à leur vie, garantirait un dialogue futur. A la reprise de la plénière, il a été constaté que les partis avaient besoin de plus de temps pour étudier les propositions faites par chaque parti. Ces propositions feraient l'objet de discussions plus approfondies à l'occasion de la prochaine session du dialogue sous la facilitation de son excellence, Nana Akoufouad. Dans la période comprise entre la présente session et la prochaine session du dialogue, le président, son excellence, Nana Akoufouad, va poursuivre des concertations bilatérales avec les deux partis. Dans sa conclusion, le président, son excellence, Nana Akoufouad, a encouragé les partis à ne pas fermer la porte aux propositions faites par l'une et l'autre, mais plutôt de prendre en considération l'intérêt souvériel de la nation afin d'arriver à un consensus entre les deux positions divergentes en vue de la résolution de la crise. Ceci permettrait au peuple togolais de vivre dans la paix, la sécurité et la liberté. La science a été lévée et il a été convenu d'une reprise à une date ultérieure. Merci. Merci.